... C'est une table tactile, c'est la table Microsoft Surface et qui me permet régulièrement dans mes réunions avec les élus ou les réunions avec même le grand public de présenter un certain nombre de cartes de mon SIG mon SIG bien sûr basé sur Argus Server puisque tout ce qui s'affiche ici ce sont des services web. Donc dans cette démonstration, l'idée c'est de dire bon, je pose un peu le décor, je suis donc le maire de cette commune d'Orsine ici que vous voyez ici je vais pouvoir me déplacer sur la zone de mon territoire et je vais, mon idée c'est d'implanter quelque part sur le territoire de la communauté de communes des éoliennes donc j'ai demandé à la société EOL Ingenierie de me faire une étude de potentiel sur cette zone et en fait je l'attends d'une minute à l'autre il va venir me présenter le résultat de son étude et il va m'expliquer un petit peu où est-ce que potentiellement on va pouvoir implanter ce projet. Bonjour Olivier. Bonjour, j'espère que le micro marche. Oui, il marche, merci. On va regarder ensemble comment appréhender ce projet comment implanter ces éoliennes. Je vais vous amener le résultat de l'étude c'est pas une carte comme vous l'avez là, moi ma carte elle est là le résultat est dans cette carte que je vais à présent poser sur la table qui va me permettre de m'authentifier sur l'application qui interroge un serveur distant puis qui active, comme vous le voyez, un certain nombre d'informations sur la carte qui rajoute une couche d'informations qui est la carte de potentiel éolien. En plus de la carte de potentiel éolien donc en plus de mes données j'ai également amené avec moi dans cette carte mes outils donc toutes mes boîtes à outils notamment la gestion des couches alors je vais vous faire participer puisque le but c'est quand même qu'on travaille à plusieurs moi j'ai fait ma partie du travail avec la préparation donc si j'ai bien compris, voilà là je fais disparaître ma couche, d'accord et ça c'est le potentiel éolien et donc le potentiel éolien vous voyez un dégradé de couleur plus la couleur est foncée plus on a affaire à une zone très vantée donc intéressante pour nous donc ce qu'on peut d'ores et déjà faire c'est aussi utiliser les outils les outils d'analyse que j'ai amené avec moi notamment un outil d'interrogation je vais vous montrer comment ça marche et puis je vais vous laisser manipuler tout simplement vous utilisez ce petit outil d'interrogation vous dessinez la zone à la main et puis comme vous le savez sans doute on a des contraintes pour implanter une éolienne on a des contraintes de performance vis-à-vis du matériel utilisé donc devant des contraintes d'installation sur la pente mais également des contraintes de proximité par rapport aux zones bâties aux routes aux différentes zones d'aménagement aux lignes électriques etc donc je définis mes contraintes sur la petite boîte audio que vous voyez là je vais lancer l'analyse mon serveur distant va être interrogé il va me dire si on est en conformité avec toutes ces contraintes à commencer par les zones PLU et autres et dès que vous voyez une coche verte c'est qu'on est bon on est ok donc on pourrait s'installer si jamais une coche rouge apparaît on n'est pas bon sur le critère mentionné donc vous savez maintenant l'utiliser moi vous m'avez parlé d'une zone peut-être qu'on peut zoomer oui effectivement alors moi je préfère avoir cette vision ici avec un petit peu voilà mon France Raster pour avoir mes routes j'aurais voulu effectivement qu'on analyse un petit peu cette zone ici donc je vous laisse utiliser l'outil donc c'est cet outil là que je ne me trompe pas et donc imaginons que ce soit à peu près ici je connais mon territoire je sais qu'ici on a peu de terres agricoles il n'y a vraiment pas grand chose à cet endroit là pas d'habitation non plus et donc j'y vais c'est ça ? voilà génial alors on est pas mal sur la plupart des critères par contre on n'est pas bon sur la distance par rapport au bâtiment et la distance par rapport aux routes on dépasse la limite donc ce qu'on peut faire c'est éventuellement abaisser nos contraintes et définir qu'on est un peu moins exigeant vous inquiétez pas on n'est vraiment pas exigeant il y a déjà un critère qui est passé au vert donc c'est bon on pourrait y aller on va discuter avec la direction des routes voir si on est aussi bon sur les routes et puis une fois qu'on est d'accord et bien c'est pas mal pour aller pour aller appréhender ce projet on a déterminé l'emplacement finalement entre guillemets idéal il reste quand même une interrogation et vous m'en avez parlé déjà c'est savoir s'il va y avoir un impact visuel sur les riverains absolument parce que ça c'est quelque chose d'assez important alors montrez-moi vous avez ça dans votre trousse à outils alors j'ai ma boîte à outils magique évidemment et donc ce qu'on peut faire c'est déjà aller se rapprocher un petit peu donc on va installer les éoliennes ici je suis venu avec ma carte vous l'avez vu ma carte magique je suis venu avec quelques accessoires aussi qui vont me permettre de de simuler l'implantation des éoliennes vous allez voir ces petits accessoires ils sont magiques aussi comme ma carte je vais aller poser mes éoliennes sur le plan pour simuler leur position future donc première éolienne deuxième éolienne et troisième éolienne pas mal donc on avait décidé de les mettre dans l'alignement on est dans une bonne zone de vent etc on va lancer l'analyse donc calcul l'intervisibilité sur la zone suivant ces trois positions pour savoir si on est bon en termes de visibilité vis-à-vis du voisinage on peut les enlever maintenant voilà vous avez j'ai tout compris moi vous avez tout compris c'est génial et donc comme on peut le voir ici on va faire varier la transparence des couches ma couche d'analyse et bien on peut appréhender beaucoup plus facilement cet impact visuel sur l'environnement sur les zones habitées sur les zones résidentielles éventuellement les zones agricoles et autres donc je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que ce projet vous convient ? écoutez Olivier oui je suis assez convaincu moi ce que je vous propose c'est effectivement de vous confronter à ce scénario-là de se focaliser sur cette zone et de continuer votre étude sur une étude plus détaillée sur cette partie d'accord donc on est d'accord sur l'emplacement par contre oui je voulais juste une chose est-ce que je peux garder ces données et les montrer peut-être à mes collègues alors vous pouvez les montrer moi ce que je préfère faire c'est quand même repartir avec ma carte parce que j'en ai besoin et venir vous refaire la présentation avec vos collègues pour vous réexpliquer la situation sur ce projet-là d'accord merci alors juste un petit mot pour conclure vous l'avez vu ce scénario est peut-être un tout petit peu fictif par contre ce qui n'est pas du tout fictif et qui est complètement réel c'est la technologie employée la technologie employée c'est d'abord la table Microsoft Surface table tactile multi-utilisateur qui a des capacités assez intéressantes de reconnaissance d'objets et de l'autre côté en arrière-plan vous ne l'avez pas vu mais c'était ArgyServeur qui travaillait qui diffusait les données qui diffusait les outils de traitement et qui nous a permis d'effectuer ces analyses bien merci bravo applaudissements applaudissements applaudissements